salut les amis petite vidéo aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle mise à jour que j'ai eu l'honneur de télécharger bon je l'ai téléchargé il ya deux jours à peu près quoi et du coup on va regarder tout de suite donc là il ya aussi une mise à jour de données navigation mais j'ai eu une mise à jour que j'ai installé alors nouveauté de cette mise à jour donc mise à jour du logiciel dorénavant la barre d'état indiquera lorsqu'une mise à jour du logiciel sera disponible téléchargement donc ça c'est sympa alors par contre là je vois qu'il ya une mise à jour des pour le gps mais par contre je vois aucune aucune info ni en haut ni en bas mais bon je pense que c'est qu'en dirant il ya une mise à jour du firmware de de la tesla donc après on a configuration des roues si vous avez acheté de nouvelles roues ou si vous voulez remplacer pour vous pour vous adapter à de nouvelles conditions météo vous pouvez désormais mettre à jour la configuration des roues de votre voiture une fois le remplacement des roues terminé appuyé sur contrôle entretien configuration des roues puis sélectionner le paramètre de configuration approprié donc et du coup ils disent que le changement de configuration des roues aura un impact sur l'estimation de l'autonomie les niveaux d'alerte relative à la pression des pneus et la visualisation de la voiture donc ça ça peut être pas mal en fin de compte ça se trouve voilà si on change nos roues je sais pas par contre si ça change aussi les jantes ça je pense pas mais bon donc ça c'est fait et qu'est ce qu'on avait d'autre mise à jour de sécurité de la clé une mise à jour et dorénavant disponible pour la clé de la modèle sv2 pour mettre à jour les clés suivez les instructions qui s'affichent lorsque vous appuyez sur contrôle entretien mise à jour de la clé cette mise à jour corrige des bugs et renforce la sécurité donc ça c'est pas mal ça permet vraiment qu'on ne puisse pas pirater le signal de la clé pour pouvoir ouvrir la voiture quoi et on a une nouvelle langue de prise en charge donc il ya le norvégien comme l'angle bon bah ça voilà moi je ne parle pas le norvégien donc ça ne m'intéresse pas et puis à chaque fois ça nous vous rappelle la dernière mise à jour il ya déjà eu au mois d'août bon ben voilà alors juste moi je pensais aussi que la mise à jour allait peut-être me corriger le fameux défaut de accélération réduite comme vous avez pu le voir sur une ancienne vidéo mais malheureusement non après la mise à jour j'ai toujours le petit point rouge l'accélération réduite et puis forcément oui l'accélération est vraiment réduit quoi ça n'avance pas méga vite mais bon ça n'empêche qu'un peu roulé un peu roulé j'ai même plus de 130 j'ai testé donc voilà mais c'est sûr que ça y va beaucoup moins vite et à ce jour donc ça fait déjà une semaine et demi que j'ai eu tesla qui doivent me rappeler chambourci mais pour l'instant toujours pas de nouvelles j'ai envoyé un mail pour leur rappeler qu'il devait me contacter mais pareil toujours pas de nouvelles bon je savais que les savais de tesla était pas était pas réputé pour voilà son sa rapidité mais là pour l'instant c'est vrai que ça commence ça commence à m'inquiéter aussi à me gonfler un peu de de ne pas avoir de nouvelles quoi même si au moins avoir des nouvelles qui prennent rendez vous même si vraiment ils peuvent me réparer ça que dans un mois c'est pas mais au moins que j'ai une date quoi bon bah de toute façon je vous tiens au courant pour la résolution de ce problème et s'il y a des futures mises à jour voilà je ferai des petites vidéos allez salut les amis